bonjour aujourd'hui je vous emmène à la plage pour une séance spéciale fessier qui sera fait par lydia bonjour c'est ken pour ceux qui me connaissent pas je m'appelle ken je suis coach sportif et je cherche à montrer cette chaîne qu'on peut atteindre n'importe quel objectif physique atlétique depuis chez soi quand je dis chez soi ça veut dire sans forcément aller à ça avec des petits accessoires donc aujourd'hui je vous emmène à la plage pour une séance spéciale fessier pour une séance spéciale fessier ici ça va être lydia puisque ça intéresse souvent les femmes pour les fessiers je suis pas entièrement d'accord pour ça je trouve que les hommes vous devriez vous intéresser à travailler ce muscle à moi personnellement justi je travaille beaucoup les fessiers les fessiers c'est la masse musculaire plus importante du corps qui va permettre de stabiliser les cuisses le bassin c'est trop important il ya au delà de l'esthétique c'est très important les fessiers mais bref ici je sais que souvent les femmes qui sont intéressés par ça donc je vous montre ça c'est lydia qui vous montre l'exercice des fessiers c'est parti alors quelques exercices spécial donc fessiers donc fait avec lydia donc lydia trouve l'écartement des jambes un ami un élastique on va garder ce même élastique pour tous les exercices parce qu'il n'y aura pas de pause d'accord donc là pour cet exercice là l'élastique il n'est pas dur en fait le début vous faites avec un élastique léger moyen puis vous verrez à la fin du tour si votre élastique était trop facile ou pas parce que c'est l'exercice là va servir de pré fatigue donc là un travail sur les cuisses un travail sur les petits fessiers les muscles des fesses sur les côtés en travaillant en plus les cuisses là ici le même travail mais la résistance l'exercice va être augmentée parce qu'un travail d' équilibre et là voyez l'élastique il est passé aux chevilles pas au niveau du genou donc au niveau du genou c'était intéressant pour travailler le tfl c'est des muscles qui permettent de garder des genoux bien ouvert un souvent quand on fait des squats on a tendance pour beaucoup de personnes tendance à voir les genoux qui rentrent à l'intérieur donc ça permet de faire une correction posturale travail aussi fessiers et là on va vraiment augmenter le travail sur les fessiers petits moyens fessiers les muscles sur les côtés des hanches là où je descends elle descend en squat elle ouvre d'un côté et de l'autre à chaque fois un petit squat ça permet d'activer les jambes et les fesses là va chercher à cibler les grands fessiers avec en plus un travail de gainage c'est super intéressant donc elle s'est mis sur les mains se pousse fort sur les bras bien en planche d'accord les jambes toujours tendu toujours très tendu ventre serré et cuit et fesses contractées pour pas se faire mal au dos là voilà comme ça a travaillé énormément les fessiers et elle peut pas se faire mal au dos parce que je lui demande toujours de contracter les fesses pour augmenter la contraction sur les fesses et pour protéger son dos d'accord c'est double raison quand on contracte fort les fesses on lève une jambe hop puis l'autre on alterne donc travail de gainage et travail de fessiers les exercices sont enchaînés il n'y a pas de pause donc l'élastique qui pouvait paraître facile au début sur certains moments peut être beaucoup plus dur là on continue sur un travail des grands fessiers et des petits moyens fessiers donc là elle est sur les deux talons au sol elle lève les fesses un grand classique pour travailler les grands fessiers donc les muscles des fesses est le plus important plus l'ouverture des genoux qui va pareil cibler le côté des fesses donc là à chaque fois qu'elle lève les fesses elle ouvre les genoux maintient un petit peu travailler les petits et moyens fessiers les muscles des fesses sur les côtés donc voilà vous avez vu une bonne séance spéciale fessiers donc il ya des exercices comme le squat avec l'élastique au dessus des genoux ici là ça va être l'exercice le plus facile quand on va chercher à ouvrir ici tout de suite c'est beaucoup plus dur d'accord donc la tension des élastiques vous devez parce que normalement vous devez chercher à enchaîner l'exercice sans pause d'accord avec la même tension si vous voyez un trop gros écart si vous avez à changer vos élastiques aussi assez rapidement prévoyez un élastique assez fort le premier exercice ici le squat en ouvrant les genoux c'est celui où vous allez avoir plus de force ensuite au niveau des chevilles c'est beaucoup plus dur d'accord ensuite le gainage où on est sur les mains ou sur les coudes on va chercher à lever la jambe c'est pareil c'est plus dur aussi d'accord donc c'est pour ça qu'un exercice moyen ou faible et le dernier le lever de bassin en montant les joues sur les côtés on a un peu plus de force mais vu que vous avez trois exercices avant vous serez fatigué donc ce que vous pouvez faire soit vous gardez même l'élastique tout le long que vous enchaînez le plus vite possible soit vous commencez le premier exercice squat ouverture de genoux avec un élastique fort tout de suite après vous l'enlevez et vous enchaînez les autres exercices avec un élastique faible vous essayez de prendre le moins de temps de repos possible je fais en 30 secondes d'effort et vous prenez entre 5 et 10 secondes de repos le temps de réinstaller vos élastiques et votre posture pour enchaîner l'exercice vous faites quatre tours c'est là où ça va être dur idéalement quatre tours sans pause d'accord donc c'est pour ça que le premier tour avec l'élastique ça va peut-être aller mais faire quatre tours sans pause vous allez voir très rapidement ça va être très dur et les fessiers vont vite chauffer si c'est bien trop dur vous ajuster vous faites premier tour 30 secondes d'effort 5 à 10 secondes de repos le temps d'ajuster vos élastiques à la fin de votre tour pour les 30 secondes à une minute et vous repartez et plus vous êtes à l'aise plus vous diminuez ce temps de repos pour qu'il est allemand vous êtes 30 secondes d'effort 5 à 10 secondes de repos entre l'exercice et entre les tours sur quatre tours vous allez voir vous allez voir les fessiers en feu ça brûle vraiment j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu fait de moi part d'un commentaire ce que vous avez pensé et les sensations vous avez vu et quel point ça va cramer d'accord et si vous n'avez pas encore fait penser aussi à vous abonner pour être mis au courant de toutes les prochaines vidéos que je ferai et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao